Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans cet atelier lecture virale numéro 10. Nous allons poursuivre les aventures de nos deux petits héros sur les pas de Napoléon dans la grande histoire. J'en profite pour vous souhaiter une excellente reprise et non pas rentrée scolaire sous la houlette attentive de vos institutrices et instituteurs qui sauront vous faire respecter les gestes barrières, les distances, le lavage des mains, tous ces trucs pour lesquels vous êtes maintenant des pros. Alors, sans attendre, une lecture chapitre 3, Napoléon. « Oui, général, je confirme que les Autrichiens viennent d'abandonner Saint-Rémy et se sont retranchés au fort de Barre, le verrou de la vallée d'Os vers le sud. En outre, le général Berthier et l'état-major sont bien arrivés au col aujourd'hui même sous notre escorte. Voyant son interlocuteur se lever de son fauteuil pour arpenter la pièce, les mains dans le dos, Picard fit une pause dans son rapport. Dès son arrivée à Martigny, fourbu et crotté, il s'était immédiatement rendu dans la salle de réception de la prévôté, maison hospitalière du Grand Saint-Bernard et résidence de plaine des chanoines et de leur prévôt. « Bien, Picard, je suis heureux de vous revoir vivant, » finit-il par répondre. « Ces montagnes sont décidément bien traîtresses, mais c'est justement là notre principal atout. Qui peut imaginer que nous franchissions les Alpes par là plutôt que par le Saint-Plon, beaucoup plus bas en altitude et mieux aménagé avec 45 000 hommes pour tomber sur l'ennemi ? Si c'est notre atout, général, c'est aussi notre faiblesse, » répondit Picard. « Notre avant-garde a reçu des informations de nos amis val-de-teintes qui font état d'espions autrichiens, voire de soldats en civil laissés en embuscade après leur retraite vers le Fort-de-Barre. Notre prochaine opération vous concerne et je ne souhaite prendre aucun risque, aussi ai-je un autre atout dans ma manche. » Intrigué, le général Bonaparte réagit sans attente. « Ah oui ? Et lequel ? » « Je vais vous le présenter, il doit arriver d'un instant à l'autre le temps d'une petite formalité. » « Aïe ! Tu me fais mal, Jaco ! Arrête de bouger ! » Le jeune tambour fulminait de tresser les cheveux de Ferdinand. Picard le lui avait confié pour le mettre à l'aise, car ils étaient du melmage. Jaco était un jeune val-de-teint qui s'était engagé pour vivre une grande aventure en Italie. Il avait vite appris le langage des tambours permettant de transmettre les orbes dans la bataille. Il achevait d'habiller Ferdinand par les tresses qui feraient de lui une estafette des hussards. Fier de son bel uniforme bleu tout neuf, il se laissait coiffer dans une salle de la prévôté. Soudain, un officier apparut. « Létonnant de Villa du régiment valaisan s'annonça-t-il. » « Je suppose que tu es le fameux héros des hussards, » ajouta-t-il dans un sourire que Nulino Reni n'en tâcha. D'emblée, Ferdinand apprécia ce grand officier de trente ans. Il lui répondit comme il pensait devoir s'adresser à un officier. « Est-ce ta fête ? Ferdinand d'Orsa, pour vous servir. » De Villa sourit de plus belle. « Ce n'est pas moi que tu vas servir. Allons-y. » Il t'attend. « Aussi vaut-il mieux se fier à un enfant courageux qui assurera la liaison lors de votre passage incognito. Cousin de votre guide Nicolas d'Orsa, il connaît parfaitement la montagne et il saura remarquer tout mouvement anormal pour nous le communiquer aussitôt. » Picard termina sa présentation au général qui tournait le dos au petit groupe d'officiers et d'officials admis en sa présence pour une dernière réunion. Lorsque Ferdinand était arrivé dans l'antichambre de la salle d'audience, De Villa lui avait présenté les participants à cette réunion ultra-secrète. Jamais il n'aurait osé espérer rencontrer une telle brochette d'autorité. Le lieutenant lui présenta le préfet Deriva, l'homme de confiance du premier consul en Valais. Puis il précisa que lui-même était un ancien officier au service du roi de Naples. Il était actuellement lieutenant du régiment valaisan chargé de la liaison avec les chanoines du Grand Saint-Bernard. Le lieutenant Schmitt, la Quarantaine, était pour sa part un ancien officier au service du roi de Sardaigne, Également officier du régiment valaisan. Leur présence auprès du premier consul était secrète. Officiellement, ils encadraient le régiment qui accompagnait l'artillerie. Enfin, ils reconnut le chanoine Luder, grand éleveur de chiens, Qu'ils croisaient souvent à l'hospice accompagné de deux autres religieux, Les chanoines, Tereta et Murite. Ils engagèrent une conversation en patois. Soudain, il remarqua que la porte venait de s'ouvrir sur un personnage dont l'allure, le regard front et les traits resterait à jamais gravé dans sa mémoire. Car une chose était d'imaginer le célèbre général, Une autre était de se retrouver soudain en la présence de Napoléon Bonaparte. Après la présentation de Picard, le général se retourna vers Ferdinand. « J'ai entendu parler dans ton patois avec le chanoine Estafette, mais je gage que tu parles bien français. » « Bien sûr, général, je l'ai justement appris avec le chanoine Luder, tout comme la lecture et l'écriture. Tu sais, mon garçon, ma première langue est le patois corse, celui de ma première enfance dans mon île, et je lui trouve quelques ressemblances avec le tien, ne serait-ce que le « perché » qui signifie « pourquoi ». Alors je vais t'expliquer « perché » tu es ici devant moi. » À ce moment-là, Ferdinand se sentit totalement acquis à cet homme qui lui aussi avait été un enfant dans une île montagneuse, parlant un dialecte issu du latin qui ne s'écrivait pas et qui avait besoin de lui. Napoléon se pencha vers lui, posa une main sur son épaule et en vint à l'objet de leur entrevue. « Sur le chemin du grand Saint-Bernard, le colonel Picard, ton obligé, les lieutenants de Villa et Schmitt seront les seuls à connaître ta mission. Tu seras autant Estafette qu'Espion, voire Soldat s'il le faut. Tu ne devras t'adresser qu'à eux, car nul autre que les personnes présentes dans cette pièce ne doit savoir exactement quand je franchirai le col. Demain, nous partirons à l'aube, en reconnaissance. S'il y a lieu, tu seras chargé de transmettre des messages aux lieutenants de Villa et Schmitt qui chemineront entre les convois de Munet. Picard, qui venait d'expliquer sa mission à Ferdinand, était attablé dans le réfectoire de la Prévauté, devant un repas de soupe, de pain de sec, de fromage et de viande séchée. Schmitt et de Villa étaient assis à leur côté. Ferdinand, qui lisait la reconnaissance dans l'œil de Picard, dont il apprécia l'humour français, avait également sympathisé avec de Villa, ce jeune officier qui savait le mettre à l'aise en lui parlant d'égal à égal. Schmitt lui semblait plus formel et plus distant, le traitant d'avant-stage comme un gamin. Ces trois hommes étaient aguerris au combat et au commandement et ils se rendaient compte de l'importance de sa mission aux soins qu'ils avaient à lui expliquer, dans les moindres détails, ce qu'on attendait de lui. Le repas terminé, tous quatre prirent congé avant de rejoindre leur quartier, celui qui avait été assigné à Ferdinand étant le dortoir des tambours. Ces jeunes soldats battaient le tambour pour répercuter les ordres durant la bataille, d'où leur nom. En le quittant, Schmitt lui dit encore, « Tu as une chance folle de servir Bonaparte, mon garçon. Il te faudra en être digne, mais comme chaque valaisan, tu dois avant tout être digne de servir ta petite patrie. » Chapitre 4. Le convoi « Sois prudente, ma fille. Si tu voulais que je sois prudente, il ne fallait pas m'appeler Patience, maman, » répondit la jeune fille. « D'ailleurs, suis-je vraiment patiente ? » Habituée aux sorties de sa fille, Catherine rit de bon cœur, échangeant un regard complice avec Joseph. Ce dernier posait négligemment une main sur son épaule dans un geste de tendresse qui toucha Patience. La jeune fille rêvait que sa mère se remaria avec celui qui avait été le meilleur ami de son père, ce qui ferait de Ferdinand une sorte de frère. Elle sourit en pensant que l'estafette, comme elle l'appelait désormais, ne serait peut-être pas du même avis avec une sœur qui n'en louperait pas une pour le charrier et le gouverner, comme on disait volontiers dans la vallée. Un dernier signe de la main de sa mère et la jeune fille donnera fièrement le signal du départ. Le convoi du jour comprenait 200 mulets, dont 50 sous sa responsabilité. Les bêtes étaient solidement battées pour transporter toutes sortes de produits d'intendance réquisitionnés par l'armée, viande séchée, pain de seigle, fromage et tonneau de vin, valaisans et français partageant leur passion pour le nectar des dieux. Les 200 soldats français cantonnés à l'hospice du Grand Saint-Bernard attendaient le ravitaillement avec impatience. Sans compter que le mouvement des troupes qui encombraient déjà la route de Vevey à Martigny s'accélérait, se comptant en milliers de soldats. Le convoi se mit en route, escorté par une partie du régiment valaisan. Il suivit le chemin multier qui quittait Bourg-Saint-Pierre en longeant le torrent de la Drance, s'enfonçant bientôt dans l'étroite vallée qui le mènerait en cinq heures à l'hospice. Bientôt, la colonne se déroula sur plus d'un kilomètre. Cette nouvelle unité de mesure des distances apportée par les arpenteurs français pour remplacer l'antique lieu. « Mais regardez-moi la nouvelle estafette ! » comme elle allait ressouffler. Vers midi, Fernand avait déjà rattrapé le convoi près du vieux pont enjambant la Drance, juste devant l'alpage dominée par la redoutable combe des morts, nommée de la sorte comme un avertissement aux voyageurs. En effet, c'était dans ce dernier raidillon avant l'hospice que la mort blanche frappait en hiver et au printemps. En juin, on retrouvait les corps gelés dans les avalanches et on les transportait à la morgue de l'hospice. Pour tous ceux que personne ne réclamait, ce bâtiment de pierre était leur dernière demeure. « Moque-toi, père Renel ! Je ne me contente pas de cacter avec les mulets, moi. Je fais des allers-retours entre Picard et l'état-major avec les ordres. Oh, ça suffit, vous deux ! Eh bien, moi, je suis fier de toi, fils ! » lui lança Joseph. Patience se tue, un peu honteuse. Elle ne voulait surtout pas passer pour une chipie auprès de Joseph. Et puis, c'était vrai que son ami était très beau dans son uniforme qu'on aurait dit taillé sur mesure pour lui. Avec ses nattes sur les tempes, ils faisaient bonne figure parmi les hussards qui tentaient de ménager leurs chevaux exténués par les pièges de la montagne. « Je te l'accorde. Ton uniforme et tes tresses te vont bien. Ma mère dit toujours que l'habit ne fait pas le moine, mais toi, tu nous prouves que l'uniforme fait bien le soldat. » Ferdinand, même s'il sentait dans cet aveu une pointe d'ironie, était heureux de cette trêve dans les moqueries continuelles de son ami. Il lui sourit alors qu'Horace leur faisait la fête. « Bon, je vous laisse à vos mules. » Le colonel m'envoie en reconnaissance sous l'hospice. L'avant-garde des hussards se réchauffait autour d'un feu abrité sous un grand rocher en surplomb dominant le chemin. Elle avait rejoint Ferdinand, qui ne lui avait rien signalé d'anormal. Ils échangeaient des plaisanteries. Et aidés par le vin du petit tonneau réquisitionné et un multier du convoi partaient dans de grands éclats de rire. En contrebas, sur le chemin, les soldats du régiment valaisan aidaient les montagnards engagés par l'état-major à tirer les fûts des canons dans des troncs et vidés jusqu'au col. C'était un travail harassant et le garçon mesurait sa chance de partager vin et fromage avec ses soldats guéris qui l'avaient adoptés. Tout ça à cause d'un colonel amateur de marmottes perdu dans le brouillard. Le chanoine ludère aurait invoqué la Providence. Mais il avait entendu Napoléon s'en remettre à une autre force, moins religieuse et plus mystérieuse. Celle du destin. Quel était donc le sien à cet instant ? Ainsi s'interrogeait-il, tout en observant le va-et-vient des hommes de peine. Ce fut alors qu'il nota quelque chose d'insolite. Pas de doute. Il avait bien vu un soldat du régiment valaisan prendre furtivement une bourse des mains d'un voyageur. Ce dernier était un civil qui avait dû obtenir un laissé-passer des Français pour franchir le col avec trois compagnons vêtus comme des guides. Inutile de nier ! Je t'ai vu, cria Ferdinand. Je ne te connais pas. Qui es-tu ? Devant les protestations du soldat, le jeune homme avait un peu perdu son calme. Aussitôt que Picard l'avait rejoint, il l'avait mis au courant des faits. Le colonel avait détaché trois hussards à la poursuite des voyageurs. Mais il s'était volatilisé. Nulle trace de leur passage plus bas sur le chemin encombré. « Mort bleu, soldat, réponds à mon estafette où il t'en cuira ! » l'avertit le colonel. « Soldat de Zuffray, je viens de Sierre, où le lieutenant de Villa m'a recruté voici quinze jours. » Après un silence gêné, Horace, en profitant pour plairer l'homme sous toutes les coutures, il lâcha enfin ce que tous attendaient, tout en ouvrant la bourse. « J'ai plumé un val-de-thym au jeu à Saint-Rémy où j'accompagnais deux chats noirs. Il m'a payé sa dette de jeu. Voilà tout ! » Picard s'empara des pièces. « Des écudors autrichiens ? » « Rien que ça ! Tu as une explication, mon gaillard ! » « Colonel, les Autrichiens ont quitté leur village il y a cinq jours. Le village, il y a cinq jours. Et ils payaient avec leur monnaie. Renseignez-vous ! » Ferdinand acha négativement la tête en direction de Picard qui lui répondit en posant un regard plein de doutes sur le soldat. « C'est bien ce que je compte faire ! » rétorqua Picard en confisquant la bourse. « Tu sais qui je suis, non ? » « Tu sauras bien me retrouver ! » « Bienvenue à l'hospice, ma jeune demoiselle. Et toi, Joseph, comment vas-tu avec tout ce chambère de monde ? » C'est par ces mots que le chanoine d'Arbolet en charge des visiteurs importants accueillit Patience et Joseph en tête du convoi dans la combe de l'hospice. Sous l'hospice, ils furent vite rejoints par Ferdinand et Picard. Plus tôt, le chanoine avait confirmé au Huissard que les Autrichiens s'étaient bien retirés cinq jours plus tôt après avoir envoyé une dernière patrouille juste sous le col, côté Val-de-Thym. Il les avait invités à se restaurer et Picard lui avait montré les pièces autrichiennes. Darbolet leur avait dit que c'était une bien grosse somme pour une dette de jeu. Dix écus aux couronnes des provinces italiennes de l'Empire autrichien. Les Huissards étaient vite partis à la recherche du suspect en compagnie de Ferdinand et d'Horace. Et ils étaient déjà de retour lorsque le convoi arrivait à l'hospice. « Alors, vous l'avez trouvé, son kilo chanoine ? » Picard se contenta d'un geste négatif de la tête. Mais Ferdinand précisa au chanoine. « Non, seulement nous n'avons pas retrouvé le soldat aux Écudors, mais aucun officier du régiment valaisan ne connaît le soldat Zuffray. » Chapitre 5. L'hospice. « 30 floréales de l'an 8, 20 mai 1800. » Horace, retour ! Levé à l'aube, les enfants jouaient dans la neige avec Horace et quelques chiens de l'hospice par un beau soleil de printemps. Le Saint-Bernard avait dû débusquer un animal car il s'était élancé soudainement vers les hauteurs. Ferdinand l'avait vainement rappelé. D'habitude, son chien obéissait promptement aux orbes. Mais lorsqu'il tenait une piste, il ne la lâchait pas. Il fallait donc voir de quoi il en retournait. Et vite, car ce 30 floréales, comme disaient les Français, est un jour spécial. L'estafette qui venait d'apprendre pourquoi brûlait de révéler cette information à patients si fiers d'être dans la confidence d'un tel secret d'État. Mais son sens du devoir de hussard l'en empêchait. « Regarde un feu ! » « Des chasseurs, tu crois ? » s'eslamait son ami lorsqu'il parvint sous une paroi rocheuse en surplomb qui abritait un espace herbeux. Au centre du foyer, les braises, encore chaudes, achevaient leur combustion. Horace reniflait le sol et terminait d'avaler les restes de viande séchées et les reliefs d'un repas. De la polenta. On distinguait encore les formes de trois dormeurs dans l'herbe qui tapissait l'abri. « Ils ont passé la nuit ici, ils ne doivent pas être loin, » commenta Ferdinand. C'est alors qu'il sortit de sa besace un objet que les yeux de Patience avaient rarement croisé. Une longue vue de marine. « C'est mon colonel qui me l'a confiée, » expliqua le garçon, fier de son petit effet de surprense. Prise. Patience le regarda d'un faux air détaché. « Mon colonel, » se disait-elle, « qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre, il se prend vraiment pour un soldat. » Mais le fait était qu'elle n'était pas vraiment impressionnée et l'excitation de vivre cette aventure en sa compagnie était telle qu'elle ne sortit aucune moquerie. Déjà, Ferdinand collait la lunette contre son œil et en déployait le flux télescopique dans toutes les directions. Ne voyant rien d'anormal, il s'apprêtait à la ranger lorsque son ami intervint. « Tu me laisses essayer, » je crois distinguer du mouvement du côté du col des chevaux. Ferdinand lui passa la longue vue. Elle la régla à son œil, portant son regard de cyclope sur le passage surplombant l'hospice au nord. Son visage s'anima et, fier de ses talents d'observatrice, elle la lui tendit. « On dirait que l'estafette a besoin de l'œil du lynx. » Les fusils, vous êtes sûrs ? Lorsque Picard avait su que trois hommes armés chaussés de raquettes de guide avaient passé la nuit sur les hauteurs de l'hospice et se dirigeaient vers un col permettant de contourner le grand Saint-Bernard, il avait convoqué le chanoine d'Arbelet et Joseph. D'autant plus qu'en même temps que le faux soldat Zufré, trois fusils avaient disparu comme par hasard. Les informations rapportées par Ferdinand me forcent à vous révéler ce que lui et moi sommes pour l'instant seuls à savoir. « Peut-être que la jeune fille devrait aller batter les mulets, le coup à patience en regardant l'estafette avec insistance. » « Euh, colonel, sauf votre espère, » répliqua Ferdinand. « Sans patience, nous n'aurions rien su de cette menace. Je pense qu'elle a sa place à mes côtés pour assurer la sécurité du premier concile. » Picard s'arrêta un moment sur le visage déterminé de la jeune fille ainsi que celui de José. « Je suis très impressionné, mademoiselle, mais l'estafette d'Orsa s'en sort très bien et son père a besoin de vous. Le premier consul ? » enchaîna José. « Oui, à cette heure, il est en route pour l'hospice incognito. » Un peu surpris qu'on ne l'ait pas mis dans la confidence, Darbelet s'empressa de demander. « Et qui donc l'accompagne ? Comme guide, nous avons choisi un homme sûr de la vallée, très expérimenté et fiable dont le nom restera secret jusqu'à Bourg-Saint-Pierre. De votre côté, nous avons opté pour les chanoines Terretta et Murite. Pour sa sécurité, nous comptons sur les envoyés secrets du préfet de Riva, les lieutenants de Villa et Schmitt. » « De Villa et Schmitt ? Je les connais bien, commenta Darbelet. Je les ai souvent accueillis lorsqu'ils franchissaient le corps pour aller combattre comme officiers mercenaires, l'un pour le roi de Naples, l'autre pour le roi de Sardenne. Hum, pas vraiment des amis de la France, ces deux meunarques. Vous émettez des réserves sur ce choix ? » « Mon père, demanda Picard, non, je suis juste un peu étonné. Ces hommes sont tous deux des patriciens issus des grandes familles du Haut-Valais. Naguère, ils auraient donné leur vie pour le roi qu'ils servaient chacun. Et voilà qu'ils soutiennent la révolution des Français et la nouvelle république helvétique. » « Ils m'ont pourtant semblé loyaux envers nos deux républiques sœurs, » répondit le colonel. Après un instant de réflexion, il se tourna vers Patience et Ferdinand avant de revenir vers Dabelet. « Écoutez, je vais immédiatement dépêcher mon estafette, » annonça-t-il, afin qu'il conseille au premier consulé à son guide de redoubler de prudence tout en tenant discrètement à l'œil ses deux officiers. S'adressant aux enfants, il ajouta d'un ton solennel, « Serait bien plus risqué de dévoiler son identité en vous faisant accompagner par les hussards. Nos soldats se tiendront néanmoins à distance respectable et vous pourrez les contacter en cas de besoin. » Vous avez bien dit, « Vous ? » interrogea Patience, pleine d'espoir. « Oui, » répondit Picard en esquissant un sourire de connivence. « À vous deux, vous n'aurez pas trop de quatre filles pour veiller sur notre précieux voyageur. » Et voilà, à tout bientôt pour la suite des enfants de Napolé. Et bonne première journée !